... ...adhésion sans réserve à la 3e internationale, 25 à la motion Longuet-Pôlefort, 5 à la motion Blum-Pauli. Je dois dire cependant qu'au dernier congrès national de Strasbourg, la majorité en faveur de la 3e internationale était seulement de 6 mandats. Nous avons donc accompli en faveur de la 3e internationale des progrès considérables. Pourquoi ? D'abord pour des raisons extrêmement générales qui seront développées plus tard dans les discours qui porteront sur le fond du débat. Nous estimons que nous nous trouvons à l'heure actuelle dans une situation exceptionnelle. que le parti a besoin de réorganisation. Puis, il y a des raisons locales et surtout spéciales à la ville de Marseille, où le parti a particulièrement souffert de la situation créée, soit par les aspirants élus ou les détenteurs de mandats, mettant au premier plan, à la préoccupation des militants, la campagne électorale. Nous avons eu affaire à de véritables consortiums de candidats. Nous avons eu à subir une dictature, une dictature occulte, qui s'exercède en dehors du parti, en dehors de notre fédération, et d'une façon générale, d'une façon beaucoup plus lourde, beaucoup plus humiliante pour les militants que la dictature du comité central 3e international. Nous avons réagi contre cet état de choses pour remplacer ceux qui n'étaient animés que de préoccupations électorales par de véritables apôtres. C'est la pensée qui nous a guidés. Nous avons voulu mettre fin à cette situation lamentable au point de vue de l'action socialiste. Nous avons voulu placer au premier plan l'organisation du parti, en vue du recrutement de militants conscients et non de la constitution de cadre d'électeurs. Dans ces conditions, nous sommes arrivés à agir contre une situation de fait qui était créée au profit d'hommes particuliers, luttant contre nous, non pas avec des principes, mais au moyen d'arguments spéciaux qui allaient parfois jusqu'à l'intimidation. Par une campagne ouverte qui a porté exclusivement sur les principes socialistes, nous sommes arrivés au résultat que je viens de signaler. Merci, Marie-Noël. Donc, on disait tout à l'heure, ce débat, il a lieu dans le cadre de l'administration révolutionnaire en Europe. On a l'impression à ce moment-là que la révolution communiste va toucher l'ensemble de l'Europe. Il y a bien sûr la révolution russe qui sera la seule à triompher, mais qui marque profondément la situation à ce moment-là. Et puis, ce vaste mouvement de grève en France qui est particulièrement important à Marseille, avec deux grandes vagues au printemps 1919, où on a une vague de grèves victorieuses, puisqu'on obtient la journée de 8 heures, et puis un certain nombre d'accords importants avec des augmentations de salaires, et puis au contraire, la défaite de 1920, en particulier de la grève des Cheminots. Alors, de ce point de vue, je voudrais insister sur ce que disait Julien tout à l'heure, la place importante des syndicalistes dans le débat. à Marseille, c'est particulièrement fort. Et d'ailleurs, au premier congrès du parti communiste en 1921, qui a lieu à Marseille, les représentants de la Fédération des Bouches-du-Rhône se retrouveront en minorité sur une position syndicale d'indépendance totale du syndicat par rapport au parti. Ils seront quasiment les seuls, je crois, à défendre cette position. Voilà, avant la guerre, il y a bien sûr la Fédération socialiste, mais à côté, il y a un syndicat la CGT qui se revendique comme étant une organisation révolutionnaire. Et d'ailleurs, elle est dominée, la CGT, par les syndicalistes révolutionnaires et des syndicalistes, des anarcho-syndicalistes, et en particulier dans ce département des Bouches-du-Rhône, puisqu'ils sont encore en progression à la fin de la période, donc avant la guerre de 14-18, alors qu'au niveau national, ces deux courants sont plutôt en recul. Donc on a un syndicat, une organisation syndicale qui est bien sûr beaucoup plus ouvrière que le Parti socialiste, qui est dominée par ces syndicalistes révolutionnaires, mais ces militants de la CGT participent au débat sur l'adhésion à la Troisième Internationale, soit parce qu'ils sont membres du Parti socialiste, ce qui est le cas de la grande majorité d'entre eux, sauf quelques-uns particulièrement en colère, je dirais, contre la ligne suivie par le Parti socialiste et qui quittent le Parti socialiste en 1917-18, pas de date exacte, le couple Mayou, on parle à Mayouillet, mais les autres, pour la plupart, soit sont membres du Parti socialiste, soit tournent autour du Parti socialiste. Donc à Marseille, moi j'ai retrouvé au contraire beaucoup de liens entre la CGT et le Parti socialiste. On a en particulier une organisation qui s'appelle le groupe d'études sociales, qui est une espèce de club de réflexion plutôt dominé par des libertaires et des syndicalistes, mais auquel participent des socialistes, des syndicalistes, des libertaires. On se rencontre, on prend la parole un peu indifféremment et c'est un lieu de rencontre assez important qui permet sans doute à ces syndicalistes de prendre position dans ce débat. Le premier comité de la Troisième Internationale qui est créé à Marseille l'est par des syndicalistes. Des Moutiers, Toti, Avon, ce sont tous des militants de la CGT, dont certains, Toti et Avon en particulier, sont membres aussi du Parti socialiste, mais ce sont plutôt des syndicalistes et c'est eux qui créent les premières organisations favorables à une adhésion, quelle qu'elle soit, à la Troisième Internationale. À ce moment-là, la question n'est pas posée ouvertement dans le Parti socialiste. Voilà. Alors, il y a un petit événement, je dirais une anecdote à Marseille, quand même, qui montre bien la place de ces syndicalistes. C'est aux élections législatives de 1919, la création d'une liste d'une liste qui s'appelle Travailliste, et qui est créée par l'union départementale CGT à l'origine. Donc on a parmi les syndicalistes de la CGT ce débat de lancer une liste de candidats proprement ouvrières. Alors, peu à peu, beaucoup de militants de la CGT, les principaux dirigeants, Robo, Toti et d'autres, vont quitter cette liste, mais elle ira jusqu'au bout. Elle sera constituée de candidats uniquement CGTistes et donc ouvriers. Et elle affirme cette volonté d'avoir des candidats purement ouvriers et de donner à la classe ouvrière la possibilité de se gérer elle-même. Je cite. Et il faut noter que la plupart des participants à cette liste deviendront membres du Parti communiste. Donc on est bien dans cette construction un petit peu d'une... Enfin, cette construction en tout cas d'une identité ouvrière, d'une volonté en tout cas de donner aux ouvriers la possibilité de s'impliquer fortement dans la vie politique. Voilà. Alors j'en viens un petit peu à cette question de la construction d'une identité communiste au lendemain du Congrès de Tours. Donc, comme le disait Julien tout à l'heure, les changements ne sont pas immédiats. À l'origine, le Parti demeure le même. Et d'ailleurs, Paul Vaillant-Couturier dans un meeting à Aubagne dira, nous sommes le vieux parti. C'est nous le vieux parti, les autres. C'est eux qui ont quitté, qui sont partis. Mais peu à peu, quand même, les pratiques, le parti lui-même se transforme souvent, évidemment, dans la difficulté, dans la lutte et parfois dans une espèce de... dans une forme de violence, physique même, parfois. Le Parti communiste qui se crée à ce moment-là, enfin, qui se crée peu à peu, perd beaucoup de ses adhérents, des adhérents de l'ancien Parti socialiste. On passe de 2600 adhérents dans la Fédération des Bouches-du-Rhône à quelques... un peu plus de 2000. Et puis, on descend jusqu'à 700 adhérents seulement au début des années 1920. Donc, on voit que beaucoup d'adhérents du Parti socialiste, qui, peut-être, avaient participé à la préparation du Congrès ou avaient été laissés, peut-être, de côté, qui, en tout cas, quittent ce Parti et, pour certains, vont en être chassés, au terme, en particulier, dans notre fédération, dans la Fédération des Bouches-du-Rhône, d'une scission violente et durable. Une scission qui mènera un certain nombre de... Alors, qui sera un peu en parallèle avec des exclusions qui sont opérées au niveau national de tous les membres du Parti qui sont en même temps membres de la franc-maçonnerie. Donc, c'est le cas de Vérennes, en particulier, qui sera exclu à ce moment-là. Mais il sera suivi par tout un tas d'autres militants, en particulier d'un militant qui aura un avenir assez sombre. C'est Sabiani, qui est militant communiste à ce moment-là, qui va passer, donc, dans cette fédération autonome socialiste-communiste et qui, peu à peu, évidemment, on le sait par la suite, dérivera vers la droite, vers l'extrême droite et finira dans un uniforme de la SS. Un peu comme Doriot. Oui, il sera au même parti que Doriot. Il suit un petit peu le même genre. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Je trouve que c'est moins idéologique. Je pense qu'il est plus... Alors, perte de beaucoup d'adhérents, en particulier perte de la quasi-totalité des élus. Il reste un député communiste, quand même, qui fait le choix, donc, de rester au Parti communiste. Il reste deux conseillers généraux, trois conseillers municipaux à Marseille. C'est très peu de choses, parce que le Parti socialiste avait des positions électorales particulièrement fortes dans le département et à Marseille. Mais pour les communistes, de ce moment-là, cette épuration est salutaire. Elle n'est pas jugée comme quelque chose de dramatique, mais au contraire, c'est quelque chose qui est jugée positivement et qui permet de purifier, en quelque sorte, le Parti, de se débarrasser de ces éléments qui venaient au Parti pour faire carrière. Et donc, on profite aussi de cette épuration pour transformer en profondeur le Parti. Et on voit apparaître, donc, quelques éléments d'une identité communiste nouvelle, donc, qui tranche par rapport à l'ancien Parti socialiste. Donc, j'ai noté en particulier trois éléments. D'abord, la volonté de construire un Parti d'action, d'action révolutionnaire et pas seulement de propagande électorale. En deuxième lieu, la volonté de construire un Parti réellement ouvrier. Et puis, en troisième lieu, l'affirmation de l'internationalisme. Alors, il faut d'abord faire du Parti d'action révolutionnaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est affirmé très fortement dès la préparation du Congrès et dès le lendemain du Congrès de Tours, dès 1921, on voit dans la presse communiste et dans les rapports de police des déclarations de nombreux militants qui affirment ce caractère de Parti d'action. Un militant qu'on retrouvera par la suite, Sylvestre Sermolas, par exemple, qui est d'une famille assez importante, d'une famille communiste importante à Marseille, jusqu'à nos jours, et qui résume de cette manière-là, en disant, nous sommes un parti d'action alors qu'au Parti socialiste, tout se passe en discours. On peut multiplier le nombre de références à cette volonté. Et pour cela, pour construire un véritable parti d'action, il faut transformer les adhérents, souvent simplement spectateurs, qu'ils étaient dans l'ancien Parti socialiste, en véritable militant, un acteur de la politique du parti. Donc c'est quelque chose qui est fortement affirmé et qui va beaucoup se construire en 1923, en particulier, dans la lutte contre l'occupation de la roue, en particulier, dans cette volonté de mettre les communistes en action. Je cite un excellent texte de Gabriel Péry qui est paru dans le supplément régional de l'humanité, en 1923, où il explique clairement cette volonté. Il dit la chose suivante « Sachons distribuer les responsabilités, réhabiliter les besognes obscurs, donner une juste proportion aux différentes tâches. Ils sont nombreux dans notre parti, les militants qui s'ignorent, toute la besogne consiste à les découvrir, à les organiser, puis sans tarder à les lancer dans le torrent de l'action. » Voilà une expression qu'on retrouve souvent à ce moment-là, cette idée de torrent de l'action. On n'est plus dans la préparation d'élections, on est vraiment dans l'action révolutionnaire. Et Gabriel Péry écrit dans un autre article « Le Parti communiste ne doit pas seulement faire de la propagande, mais chacun de ses membres se doit de participer inlassablement à l'action de chaque jour. » Donc il y a bien cette idée, vous voyez, de transformer les adhérents socialistes qui pouvaient être un petit peu des soutiens à tel ou tel élu, les transformer en véritables militants et les mettre dans l'action quotidienne. quotidienne. En deuxième lieu, il s'agit de faire du Parti communiste un parti véritablement ouvrier. C'est un aspect important dont parlait tout à l'heure Julien, qui s'accompagne évidemment de l'antiparlementarisme, de la méfiance vis-à-vis des élus. Je ne reviens pas là-dessus. Ça a été beaucoup dit. Alors, on présente des candidats ouvriers aux élections de 1924, par exemple, ou aux élections cantonales de 1922. Alors, on mélange un petit peu les deux éléments. On présente en tête de liste des élus sortants, mais on rajoute un certain nombre de candidatures ouvrières. Donc, la volonté, c'est vraiment d'affirmer le Parti communiste comme un parti ouvrier. Mais surtout, il me semble que c'est l'aspect essentiel, le parti va se tourner plus nettement vers les ouvriers pour s'adresser directement à eux, avec des articles dans la presse régionale, mais dans la presse nationale aussi, sur la vie dans les usines, par exemple, avec des correspondants ouvriers dans les différentes usines qui permettent de rédiger des articles pour la presse, et puis surtout par la création des cellules d'usines à partir de 1923-1924. Jusque-là, le Parti socialiste et donc le Parti communiste nouvellement créé était organisé sur la base de sections, de sections de localités ou de cantons à Marseille. Là, on va essayer de créer, on va créer des cellules, donc des petits groupes de communistes directement sur le lieu de travail dans les usines. Donc, il s'agit d'une décision prise au niveau mondial. C'est l'international communiste qui exige cette forme d'organisation, mais elle répond à une véritable demande chez beaucoup de militants communistes, en tout cas, en tout cas, à cette volonté d'ouvriériser et de faire en sorte que le Parti devienne un parti d'action. Il s'agit, par cette décision, de s'adresser directement aux ouvriers là où ils travaillent, sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'exploitation, comme on dit à ce moment-là beaucoup. Il s'agit aussi d'ouvriériser le Parti, donc de faire en sorte que des cadres ouvriers apparaissent, que les ouvriers puissent être mis eux-mêmes dans l'action, ce qu'Emme Carlier appelle créer une base véritablement prolétarienne à notre parti. Emme Carlier, qui est alors secrétaire de la Fédération, et puis il s'agit, je pense que c'est peut-être le plus important, de participer directement à la lutte des classes, par l'action directe, c'est-à-dire que le Parti communiste n'est plus simplement un parti électoral, il ne s'adresse pas aux ouvriers seulement pour les appeler à voter, mais aussi pour agir avec eux, y compris sur des questions très concrètes de conditions de travail, de salaire, etc. Donc on mêle finalement action politique et ce qu'on appelle à l'époque action économique ou on dirait plutôt revendicative. Donc on voit ces cellules, leur rôle va être à la fois de s'appuyer sur des questions très concrètes de la vie des ouvriers et en même temps d'essayer évidemment de les appeler à réagir de manière politique. Alors, la création de ces cellules correspond vraiment à quelque chose qui est un peu dans le débat du Congrès de Tours, donc ça correspond un petit peu à une véritable demande je dirais des militants communistes à ce moment-là et d'ailleurs ils l'acceptent assez facilement, tous les rapports de police montrent que pour les militants communistes ça répond vraiment à quelque chose qui leur paraît nécessaire mais en même temps évidemment c'est quelque chose de très difficile parce que si ça répond à cette demande ça va quand même à l'encontre des habitudes, des traditions du mouvement ouvrier français et puis bien sûr ces militants rencontrent la répression patronale et bien souvent ils sont assez vite licenciés. Alors on a à Marseille quelques réussites au départ assez peu nombreuses elles concernent notamment la compagnie des tramways ou les chemins de fer le PLM donc là on a deux entreprises à statut les travailleurs ne sont pas fonctionnaires bien sûr dans ces entreprises là mais ils ont déjà un certain statut qui les protège et donc on peut avoir une certaine possibilité d'y mener une activité un peu plus un peu plus ouverte et puis on a des cellules qui arrivent à s'implanter dans certaines usines de la métallurgie donc on voit que le parti s'implante en fait dans cette partie la plus moderne je dirais de la classe ouvrière les travailleurs de la métallurgie et puis ceux d'un certain nombre de services publics en particulier des transports voilà je termine avec un dernier élément de la construction de cette identité communiste de cette époque là c'est l'internationalisme qui est quelque chose évidemment pas nouveau du tout à ce moment là puisque c'est la base même de l'identité de l'identité socialiste depuis les années 1860 mais qui avait été mis un peu de côté beaucoup mis de côté avec la guerre de 14-18 et que les communistes veulent pousser le plus loin possible ils veulent construire un parti mondial le parti communiste est à ce moment là véritablement la section française de l'international communiste et deux événements vont permettre aux communistes de cette époque de mettre en pratique cet internationalisme et dans le même temps de renforcer leur caractère de parti d'action et de parti ouvrier c'est l'occupation de la roure qui se mène en 1923 et la guerre du risque peut-être je passe là-dessus parce que ça rallonge merci Frédéric le temps passe on peut l'applaudir le temps passe vite ça nous laisse le temps peut-être une dernière lecture de Marie-Marie et puis Bernard une intervention forcément plus courte sur les promesses de Tours voilà alors donc on va faire un petit saut peut-être prolonger ce que vous disiez tout à l'heure sur les nationalisations il va y avoir à Marseille un militant important qui va parallèlement aux nationalisations se tourner vers un autre aspect de l'action ouvrière c'est d'aller vers les questions de santé et de mutuelle ouvrière il s'agit de Lucien Mourinho certains le connaissent ici on avait choisi donc un texte de Lucien Mourinho qui se situe au moment du Front Populaire ce que tu évoquais de ce groupe de dirigeants qui se structure à Paris autour de Torres, Frachon et Jacques Duclos et bien là à Marseille c'est notamment avec Jean-Christophe Folle avec Nédélec qui est à la CGT et François Billoux bien sûr et bien à côté de ces grands dirigeants il y a ce militant Lucien Mourinho qui dans ses mémoires évoque de façon assez imagée son souvenir du Front Populaire oui en fait c'est une campagne électorale vous voyez donc Frédéric parlait de communistes dans l'action vous allez voir un certain type d'action il y a la campagne électorale c'est des heures violentes qui existent à ce moment là c'est en avril ça se situe en avril 1936 donc en pleine campagne électorale juste avant le Front Populaire Billoux décida de porter la contrat d'action à Sabianli dans un grand meeting qui se tenait place Marceau la délégation organisée par Benoît Frachon Émile Fanucci Paul Charmoulache et moi-même fut préparé au bar Violette siège du parti dans ce canton dès notre arrivée au pied de la tribune Carbone et Spirito nous attendaient pour une fouille générale nous n'avions aucune arme en notre possession ce qui n'était pas le cas pour quelques camarades répartis dans la foule question posée qui est responsable de la délégation ? je me présentais et fut tout de suite provoquée par un jeune sabianiste excité y compris par la plaisanterie douteuse consistant à présenter un bâton de rouge à lèvres tu donneras Billoux il fera le trottoir pour Sabianli la provocation était évidente et mes camarades donnaient des signes d'énervement il fallait réagir je demandais à voir le responsable du service d'ordre c'était l'Hydro Spirito une vieille connaissance qui à l'étonnement de mes camarades me demanda qu'est-ce qui se passe je lui désignais le provocateur lui disant prends tes responsabilités car s'il continue il va y avoir un feu d'artifice il prit à le provocateur d'aller ailleurs et en vitesse ce meeting dura 3 heures les amis de Sabianli et lui-même intervenaient sans donner la parole à François Billoux dans l'obscurité la plus totale ce qui mettait en danger la vie de notre camarade notre service fonça vers la tribune et enleva François Billoux qui se rendit avec tous les camarades en cortège au siège de la section le meeting s'était finalement terminé à l'avantage du parti à la suite du meeting Paul Dominici secrétaire du syndicat du bâtiment et Corse par ailleurs me dit je connais le jeune provocateur il a un commerce boulevard de Paris le lendemain matin à 8h30 nous étions six camarades à attendre l'ouverture du magasin le résultat c'est que les bouteilles de son magasin furent toutes cassées Dominici ajouta en Corse silence où nous reviendrons il en a un compte je me souviens de mon mot d'ordre pour un nez les deux yeux pour une dent toute la gueule et toute ma vie j'ai appliqué cette maxime merci pour ce texte assez imagé assez bien incarné on termine si vous voulez bien en vous remerciant de votre capacité d'écoute assez longue par une intervention de Bernard la dernière sur les promesses de Tours est-ce qu'elles ont été tenues en partie est-ce qu'elles ont été occultées c'est une question compliquée est-ce qu'elles ont été évanouies en fait je ne vais pas intervenir parce que le temps le temps passe j'avais identifié cinq en gros promesses de Tours solder les années de guerre et rejeter le socialisme de guerre et ses représentants ça a été suffisamment développé dans l'ensemble un parti a répondu sauf que quand même en 36 le parti se trouve opposé à une minorité pacifiste qui l'accuse d'être devenu belliciste dans sa lutte antifasciste pour aller vite deuxième point pratiquer un authentique internationalisme révolutionnaire avec l'anticolonialisme ça c'était aussi bien développé refonder le parti sur la base des traditions et expériences du mouvement ouvrier français c'est très très important puisque les militants à Tours ils ne veulent pas non plus être désavoués par la nouvelle mode entre guillemets révolutionnaire venu de Moscou et ont et d'ailleurs les anciens dirigeants de la SFIO insistent bien sur le fait que les ouvriers français n'ont pas de leçons à recevoir un des sauvages presque le terme est utilisé par Buisson et d'autres les sauvages de l'Est donc refonder le parti sur la base des traditions et expériences du mouvement ouvrier soit l'autonomie ouvrière ça a été suffisamment développé la défiance vis-à-vis du parlementarisme mais aussi l'articulation entre préparation de la révolution et conquête de points d'appui par des réformes ponctuelles c'était en gros ces trois grandes tendances qui partageaient le mouvement ouvrier avant 1914 si on ajoute les abarcos syndicalistes qui faisaient de la base générale la possibilité du grand soir révolutionnaire donc tout ça ça a été effectivement développé et intégré par la mémoire du parti communiste l'émancipation des femmes aussi qui a été développée alors il y a un dernier point alors je je sais pas ça m'est venu dans la réflexion c'est l'inscrire dans la continuité de la tradition révolutionnaire française la révolution russe il y a une espèce de tentative pour montrer que finalement il y a entre la révolution française et la révolution russe une filiation et même si on regarde par exemple le film octobre qui est fait par Eisenstein on voit Kerinsky en Napoléon donc le parallèle les soldats de l'an 2 l'armée rouge en fait il y a toute une série de parallèles et faisant ce parallèle dans la révolution française il y a eu l'idée d'une république une et indivisible il fallait pas mettre en cause l'unité de la république c'était l'affaiblir et je me demande si à travers la filiation révolution française révolution russe il n'y a pas aussi chez les communistes français cette idée qui s'est transférée sur le parti c'est à dire de l'unité et de l'indivisibilité du parti mettre en cause l'unité du parti c'est l'affaiblir s'est donné des armes à l'ennemi etc. etc. et qui expliquerait un des comportements qui ont été par la suite dénoncés mais qui étaient peut-être intégrés par les militants et puis alors il y a une autre question c'est un peu lié avec cette unité et indivisibilité c'est quelque chose qui était très fort dans le mouvement enfin très fort qui était une réalité depuis la commune dans le mouvement où il est français c'était la notion de fédéralisme et là je trouve que c'est peut-être un des impensés du congrès de Tours et en tout cas par la suite la structure qui s'est imposée à travers la gauchabilisation et le centralisme démocratique ça paraît à l'opposé du fédéralisme peut-être que ce fédéralisme on le trouverait alors là ça sera les travaux à la base dans les fédérations pour voir s'il y en a des formes des formes à l'oeuvre voilà alors c'est tout ce que je voulais dire sinon si il y a encore quelques minutes il reste une petite dizaine de minutes vous avez été très très patient donc on peut reprendre une question ou deux avant de laisser Julien conclure cette soirée qui a été forcément dense mais l'âge de l'histoire qui est forcément longue et complexe voilà donc s'il y a encore une intervention sinon Julien conclut oui allez-y moi je découvre le côté culture et ouvrier et ouvrière mais je veux savoir à quel moment on découvre entre cette notion de vie populaire de partie populaire parce que j'ai l'impression qu'on est dans les années 20-30 sur une culture communiste très ouvrière et très très récemment dans le temps on a glissé plutôt sur une culture plutôt de territoire une notion de territoire de lieu de vie et je veux savoir comment les choses se sont posées comme ça naturellement ou pas et à quel moment il y a eu un peu j'ai l'impression qu'il y a eu un peu un avant en 45 en 50 des choses plus une identité de milieu social dans laquelle ils ont évolué et sur lesquelles ils appartiennent ils se décrivent dans un appartement politique oui ça ne correspond pas à des travaux ça Julien encore une autre remarque sinon Julien pourra conclure là-dessus oui tu veux répondre là-dessus sur ce point et puis sur l'ensemble je vais reprendre peut-être sur le fédéralisme aussi comme ça on peut aller sur la période très contemporaine donc c'est le même mot mais c'est peut-être pas la même chose mais ce que je vois dans mes recherches c'est qu'une singularité de la situation du parti communiste dans la période contemporaine c'est son extrait fédéralisme c'est-à-dire que alors qu'avant c'était un parti qui était très structuré homogénéisé et très discipliné c'est probablement aujourd'hui le parti le plus fédéraliste et le plus hétérogène localement c'est-à-dire que les lignes politiques ce sont des lignes régionales municipales ou départementales et qu'il y a plus cette cohésion qui fait maintenir l'ensemble et qu'en fonction des rapports de forces locaux en gros depuis les années 90 c'est les rapports de forces locaux qui font la stratégie électorale ou la ligne politique locale et que c'est une des causes de l'éclatement et du fait que certains ne se retrouvent pas aussi dans l'organisation parce qu'après moi mon travail sur le parti communiste j'ai plutôt travaillé sur la CGT et sur les militants ouvriers lors d'une enquête dans une petite ville industrielle donc c'était entre 2007 et 2012 et ces militants progressivement ils ont quitté le parti communiste pas de manière conflictuelle que ce soit une tension mais en fait c'est pour dire que les militants ouvriers existent toujours mais qu'ils ne sont plus trop au parti communiste et pour eux c'était que la culture organisationnelle qu'ils avaient à la CGT était trop décalée par rapport à ce que donnait le parti communiste où dans cette région il y avait une stratégie électorale qui avait été prise dans la commune d'à côté c'était très différent et qu'ils ne retrouvaient plus la cohésion et le fait qu'on est le porte-parole d'une ligne et d'un collectif et tout ça pour dire que le fédéralisme peut avoir un aspect négatif dans la cohésion et que ces militants ouvriers ne se retrouvaient plus dans une organisation où c'était les rapports de force locaux qui faisaient en gros la ligne et je trouve que ces derniers temps pour les élections municipales où il y a vraiment une confusion pour les électeurs aussi c'est-à-dire que les électeurs de gauche ont du mal à repérer le parti communiste puisque des fois il est avec le PS des fois il est dans l'opposition des fois il est et en fait c'est pour des gens qui ont peu de culture politique et qui ne sont pas très politisés et qui est le cœur de signe normalement de la gauche c'est très très difficile de se repérer et donc au bout d'un moment il y a l'étiquette Le Pen qui est la plus simple et là je trouve que c'est que c'est très difficile pour les électeurs et ceux qui n'ont pas de bagage politique de se repérer sur la position de ce parti puisque donc c'est même pas sur le contenu que je vais mettre l'accent mais sur le fait que le contenu est vraiment très divers comme si le fait d'être dans un endroit changerait complètement ce que l'on défend donc voilà c'était un peu pour rebondir sur le fédéralisme parce que je pense que c'est un parti qui est très très fédéraliste et que aux républicains c'est beaucoup plus structuré que dans les autres partis en fait c'est beaucoup plus cohésif alors que là on est sur effectivement c'est grâce aux élus locaux que le parti communiste n'a pas disparu derrière la période donc c'est important de le souligner et en même temps ça crée un certain éclatement de ce que c'est que le parti communiste pour la population c'est peut-être le nouvel avenir oui voilà on va peut-être finir je vais terminer juste sur un truc positif il y avait la question qui était très très compliquée c'est que qui était très basse c'est de dire que le parti communiste son appropriation de cette culture populaire c'était d'abord dans un sens très très ouvrieriste ou lié à l'industrie dans les années 20 comme on l'a vu et que la période du front populaire fait que c'est pas que l'entreprise mais c'est aussi l'extérieur c'est des fêtes dans l'espace public ce sont les femmes même lorsqu'elles travaillent pas donc là c'est la culture populaire au sens plus général il y a eu une réouverture à ce moment là avec un travail culturel dans ces milieux là qui s'est maintenu assez longtemps et dans les années de manière générale dans les années 80 il y a eu une disparition de la culture liée à des origines sociales ou à la classe c'est à dire que partout dans les organisations mais dans le monde intellectuel chez les écrivains on était dans une période où il n'y avait plus de rapports de classe et on était plutôt c'est la société civile c'est les citoyens c'est les peuples de France si on veut mais avec un oubli de la structuration en classe et une invisibilisation du monde ouvrier très très forte et même en sociologie où on travaillait quasiment plus sur ce groupe là on travaillait plutôt sur les classes moyennes avec une illusion de penser que que la France devient une grande société de classe moyenne alors que les études montrent très clairement qu'on est toujours sur une certification importante il y a cette recomposition que j'ai évoquée avec les employés qui ne se développent pas du côté des employés de bureau mais du côté des employés de service ce sont des femmes qui travaillent dans les services avec des salaires qui sont plus faibles que les salaires chez des ouvriers il faut savoir que les employés le salaire médian est plus faible que chez les ouvriers donc on est bien sur une fraction des classes populaires qui est la continuité de la classe ouvrière on n'est pas sur les classes moyennes qui se développent donc il y a eu un oubli et c'est revenu c'est revenu progressivement chez les intellectuels aussi dans le monde universitaire il y a eu un oubli au sein du parti communiste aussi et c'est revenu sur le terme effectivement plus de quartier populaire on a plus mis l'accent sur pas les classes populaires mais les quartiers être en phase avec les quartiers c'est un peu une forme intermédiaire c'est à dire que la classe est un peu là mais en même temps c'est le quartier c'est le populaire c'est le peuple et donc c'est c'est quand même une forme euphémisée de rendre un retour à une lecture en termes de classe et j'ai l'impression que depuis les années 2010 on est plus clairement sur des questions de classe populaire qui avant étaient une notion qui n'était utilisée que par les sociologues et qui n'était pas très diffusée dans l'espace public alors que maintenant dans le monde politique on s'en empare aussi donc on est bien sur les classes pas que les quartiers ou que les territoires et pour les partis communistes il y a l'accentre qui est de plus en plus mis sur les entreprises sur les militants dans les entreprises donc on n'est pas toujours militant ouvrier donc ça peut être les cadres aussi mais en tout cas le lieu d'exploitation est de plus en plus mis en avant alors qu'avant on n'était que sur les quartiers populaires d'une manière générale et pour terminer je voudrais juste dire que je pense qu'il y a des leçons à tirer de cette histoire et c'est pour ça que moi ça m'intéresse c'est que ce qui est à la base quand même pour moi d'un point de vue idéologique du mouvement communiste c'est la critique des limites politiques de la démocratie représentative qui fait qu'il y a des frontières très fortes à la participation politique et à l'extraction politique des classes populaires et on ne peut pas dire que cette question là elle est disparue aujourd'hui elle était très forte en 1920 et alors encore même presque plus forte aujourd'hui où il y a vraiment des parlementaires qui ne sont pas du tout à l'image de la population où il y a vraiment une rupture encore plus forte parce que même les réseaux intermédiaires ont plutôt disparu donc il y a vraiment toute une interrogation et le projet du communisme c'était ça c'était de rendre la démocratie politique aussi être une démocratie sociale à l'image et selon les aspirations de la masse de la population c'était ça l'objectif et on ne peut pas dire là qu'il n'y a pas une crise de la représentation politique qu'il n'y a pas un gouffre entre les gouvernés et les gouvernants donc c'est en ce sens à mon avis qu'il y a tout un intérêt à revenir sur cette histoire de contestation de ces limites politiques et aussi d'ancrage d'un parti dans les milieux populaires merci voilà merci à Julien pour cette conclusion bien ouverte merci à vous tous pour vos éclairages divers je rappelle dans le titre de ton livre le parti des communistes la table qui se situe à l'entrée vous en propose des exemplaires et puis avec vos mémos le PCF dans les bouches de Rhone pour un éclairage merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous